Les pieds sur terre, Sonia Kronvoud. Personne ne veut se provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Sept ans de batailles juridiques, médiatiques et d'emballements en tout genre et ce n'est sans doute pas fini. L'affaire qui a suivi, souvenez-vous, le licenciement en 2008 d'une salariée de la crèche Babylou, un établissement associatif privé à Chanteloup-les-Vignes, au motif qu'elle portait un foulard islamique, est une de celles qui a fait couler le plus d'encre sur la question de la laïcité en France. Le licenciement de Madame Attif a d'abord été confirmé par le Conseil des Prud'hommes en 2010, puis par la Cour d'appel de Versailles en 2011. Il a été annulé par la Chambre sociale de la Cour de cassation en mars 2013. La Cour d'appel de Paris l'a à nouveau confirmé en novembre 2013. Et enfin, le 16 juin 2014, le procureur général a rejeté un nouveau pourvoi devant la Cour de cassation. Entre temps, la crèche a décidé de fermer, avant de rouvrir dans la ville voisine de Conflans-Saint-Honorine. Entre autres actions publiques, un appel au don pour sauver cette crèche a été lancé par Elisabeth Badinter, qui voit dans cette affaire un symbole de la laïcité et de la cause des femmes. De nombreuses pétitions, des dizaines de tribunes considèrent au contraire qu'empêcher cette dame qui porte un voile de travailler dans une crèche privée est un nouveau symptôme d'une crispation anti-musulmane. Aujourd'hui dans les pieds sur terre, c'est l'autre histoire, celle qui vient juste après sur la liste des affaires de foulard, les mères voilées et les sorties scolaires. Avant d'écouter ses parentes d'élèves, je rappelle qu'au nom du principe de la laïcité, depuis mars 2012, une circulaire de Luc Châtel recommandait aux autorités de l'éducation nationale, je cite, « d'empêcher que les parents d'élèves ou tout autre intervenant manifestent par leur tenue ou leur propos leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu'ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires. » Dans un communiqué en décembre 2014, à l'occasion de la Journée nationale de la laïcité, Najat Vallaud-Belkacem, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, précisait toutefois, je cite, « que les parents accompagnateurs ne sont pas des collaborateurs du service public et qu'à ce titre, ils ne sont pas soumis à la neutralité religieuse. » Elle ajoutait enfin, « la bonne volonté de parents qui, par leur volontariat à encadrer une sortie scolaire, manifestent leur intérêt pour la scolarité de leur enfant et leur désir de coopération avec l'école, doit rencontrer le dialogue et non la fermeture. » C'est jusqu'à 14h dans les pieds sur terre un récit de Farida Taher avec des mères voilées qui veulent aller en sortie scolaire. « En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. » « Je m'appelle Anissa, j'ai 36 ans, j'habite à Montreuil, je suis maman foyer, j'ai trois garçons, âgés de 13 ans, 10 ans et 7 ans. Un est en quatrième, les deux autres sont en primaire, un en CM2 et un en CE1. Mes enfants ont trois ans d'écart tous les trois. Ils étaient scolarisés à l'école publique et puis ayant toujours un petit dans la poussette, je n'ai jamais pu réellement participer au projet, aux sorties avec mes enfants. Du coup, mon deuxième garçon qui était à l'époque âgé de 6 ans, il me disait « Mais maman, pourquoi la maman d'un tel, elle vient en sortie ? » Je lui dis « Écoute, quand ton petit frère, il sera en maternelle, j'aurai plus de poussette, je pourrai partir avec toi. » Seulement, quand son petit frère est entré en maternelle, j'ai pu faire des sorties avec le petit en maternelle et en primaire, on m'a toujours refusé parce que je portais un foulard. C'était inscrit dans le règlement intérieur de l'école que les parents bénévoles et les agents du service public qui assistaient aux sorties scolaires devaient être neutres dans leur tenue vestimentaire et dans leurs propos. Donc, il ne fallait ni montrer de religion, ni montrer son point de vue politique. Donc, c'est vraiment « On ne veut pas que je montre mon foulard devant des enfants lors des sorties scolaires. » Mais par contre, pour tenir des stands lors des kermesses et apporter des gâteaux laïcs, des cornes de gazelle et des macroutes, là, ça ne dérange plus personne. Et lorsqu'il s'agit d'aller crier, de manifester pour défendre l'école publique et pour défendre le non-remplacement des enseignants, voilà, ils étaient contents de m'avoir. Et seulement, en retour, quand je leur demandais les sorties, non, non, ce n'est pas possible. Donc, voilà, c'est hypocrite de leur part. Puis, avant même de lire le carnet de correspondance, c'était que mon fils sortait « Maman, on a une sortie, s'il te plaît, est-ce que tu pourras venir avec nous ? » Donc, moi, un petit peu crispée, je disais « Écoute, je vais voir si j'ai le temps, si je n'ai pas le temps. » Donc, en arrivant en classe, je voyais le mot, je répondais toujours présente, en tout cas, donc devant mon fils, « Oui, si vous voulez. » On le signait la plupart du temps, on ne me répondait pas sur le carnet. Et quand l'enseignant me voyait, il me disait « C'est toujours la même chose, c'est marqué dans le règlement, on ne peut pas vous accepter, sinon on est hors la loi. » Donc, le maître a été clair avec moi, je lui dis « Mais oui, mais vous m'interdisez ? » Il me dit « Non, je ne vous interdis pas, madame. Si vous voulez partir en sortie, vous retirez votre foulard à la grille, vous partez en sortie avec nous, et en revenant de l'école, vous remettez votre foulard. » Et ce qui était bizarre dans cette école, c'est que le voile ne passait pas, mais la croix passait, pour les parents accompagnateurs. Donc, voilà, essayer d'expliquer aux enfants pourquoi on ne peut pas participer, pourquoi la maman d'un tel peut, pourquoi sa maman, lui, ne peut pas. On leur a montré qu'ils n'étaient pas égaux aux autres. Je trouve ça dommage dans l'école de la République, de montrer ça aux enfants. On est censé quand même leur montrer que tout le monde est différent, mais qu'en fin de compte, on est tous pareils. Et qu'il faut accepter les différences, qu'il faut accepter l'autre parce qu'il n'a pas la même religion que nous, que l'autre parce qu'il n'a pas la même couleur que nous, qu'il n'a pas les mêmes origines. Et puis voilà, on leur a montré le contraire. On avait quand même été voir le directeur avec plusieurs délégués de parents d'élèves à l'époque. Et le directeur nous disait que nous, on ne le dérangeait pas, que si on voulait faire des sorties, pour lui, ce serait OK. Il ne s'opposerait pas. Mais que ce serait aux enseignants de décider. Donc qu'il n'était pas le directeur hiérarchique des enseignants, que ce n'était pas lui qui pouvait les forcer à faire quoi que ce soit, et que si eux voulaient des mamans voilées pour les sorties, ils ne s'opposeraient pas. Et or, ça ne s'est jamais fait. Donc au début, on nous mettait sur le carnet de correspondance chaque sortie obligatoire. On nous mettait la date, le lieu et l'horaire. Moi, mon enfant n'allait pas avec l'enseignant en question. Il allait tout seul avec moi. Et puis, surprise, dès qu'ils arrivaient au théâtre ou au cinéma, j'étais là avec mon gamin. Donc on se retrouvait là-bas sur place. Ensuite, les mots sur le carnet étaient de plus en plus courts. Nous irons au théâtre tel jour. Donc il n'y avait pas ni le nom de la pièce de théâtre, ni l'horaire. Alors on posait des questions aux enfants. « Écoute, maman, vous avez étudié quoi, la pièce de théâtre ? » « On a étudié telle pièce de théâtre. » Donc j'allais chercher sur Internet les théâtres aux alentours de Montreuil, où il y avait cette pièce de théâtre. On trouvait, on réservait au téléphone, et puis on y allait. Et puis à la fin, ils ne mettaient plus du tout de mots. Donc quand il y avait des sorties scolaires, on ne le savait pas, ils y allaient en cachette. Voilà. Mais on a joué au chat et à la souris très longtemps. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Pour que mon fils ait sa maman avec lui et avec ses copains, je l'ai fait. C'était ma réponse pour leur montrer que j'étais prête à faire plein de choses pour mes enfants, et que ce n'est pas eux qui allaient m'interdire quoi que ce soit. Moi, personnellement, j'en étais malade. Pendant un certain moment, je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. Je n'avais que cette histoire en tête. Je ne parlais que de ça à longueur de journée. Ce qui m'a fait le plus mal, ce n'est vraiment pas pour moi, c'est pour mes enfants. Je leur en veux parce que ce n'est pas ce qu'ils auraient dû apprendre aux enfants. Ils n'avaient pas le droit de leur faire ça. C'est très violent pour les enfants. En tout cas, un de mes enfants a été très violent vis-à-vis de lui-même. Il n'arrivait pas à comprendre la différence, pourquoi la maman d'un tel n'est pas sa maman. Il l'exprimait violemment. Il se tapait la tête contre les murs. Il se frappait. Il refusait d'aller à l'école. Chaque matin, il fallait une demi-heure, vingt minutes de négociation pour qu'il aille à l'école. Il refusait de travailler. Son écriture était... On n'arrivait même pas à lire ce qu'il écrivait. Il a été suivi pendant très longtemps par une psychologue musulmane. Parce qu'une fois de plus, je ne voulais pas être jugée par qui que ce soit. Donc, j'ai préféré aller jusqu'à Paris XIIIe voir une psychologue musulmane. Là, heureusement, on est en train de sortir de tout ça. Là, heureusement, mon dernier n'a pas été touché par ça. Mais, quelque part, ils ont essayé de les détruire. Moi, ce qui me fait peur à l'heure actuelle, c'est que, bon, dans quelques années, est-ce qu'ils vont s'en rappeler de ça ? Est-ce qu'en grandissant, mes enfants, est-ce que ça ne va pas ressortir ? Et est-ce que ça ne va pas engendrer en eux de la haine, de l'autre, de la haine ? Parce qu'à un moment, mon fils me disait, mais de toute façon, c'est tous des racistes. Les maîtres, c'est tous des racistes. Et moi, je ne veux pas que mes enfants engendrent la haine. Aujourd'hui, heureusement, ça se passe mieux parce que, depuis trois ans, on a déménagé. On a changé de quartier. Ils ont changé d'établissement. Leur nouvelle école est à 100 mètres de l'ancienne école. J'ai eu un petit peu peur en arrivant dans l'école, école publique. Mais, en fin de compte, on s'est rendu compte que tous les enseignants n'étaient pas les mêmes. Et que ceux-là nous acceptaient comme on était. Et dans cette école, tout va bien. On n'est pas des voiles parmi les mamans. On est des mamans comme les autres mamans. J'essaye d'oublier et de me rendre le plus disponible possible. Et essayer aussi de faire une thérapie à ma façon. C'est-à-dire que je m'occupe énormément des affaires de l'école de mes enfants. Donc, je suis présidente de déléguée de parents d'élèves au collège de mon fils. Où il y a énormément de réunions et énormément de voulots. Donc, ça, voilà. En primaire aussi, je suis déléguée de parents d'élèves. Quand il y a des sorties, qu'il y a des parents qui ne peuvent pas, je suis là. Donc, je me présente. Et puis, les enseignantes, elles savent qu'elles peuvent compter sur moi. Même si les enfants ne sont pas dans leur classe. Je le fais parce que les enfants sont ravis d'avoir une maman. Avec eux, je n'ai presque pas assez de doigts pour que chaque enfant tienne mes doigts. Pour vous dire à tel point, ils sont contents. Ce n'est même plus ma main qui prenne, c'est mes doigts. Puis, ça me fait plaisir de faire plaisir à mon enfant. Et puis, que ses copains soient contents aussi d'avoir la maman du petit Yassine, la maman du petit Mohamed à côté. Parce que cette année, moi, j'ai encore des amis là-bas. Donc, qui ont leurs enfants, des mamans voilées et puis pas voilées. Ils continuent toujours à ne pas autoriser les mamans voilées à partir en sortie. Malgré l'avis du Conseil d'État. Et malgré les propos de Najat Valloubel-Kassem qui nous autorisaient à participer aux sorties scolaires. Ils continuent toujours à discriminer les mamans. Je m'appelle Karima, je suis maman de 7 enfants et j'ai 36 ans. C'est d'année en année pratiquement, mais voulue et désirée. Donc, la plus grande à 11 ans et demi et le petit dernier à 21 mois. Donc, moi, j'en ai que 3 d'enfants à 40 ans. Et j'ai mon fils qui a 5 ans aujourd'hui, qui a le même âge qu'un des garçons de Karima. Puisqu'on a accouché à peu près à la même période. Mes enfants étaient en école publique. Une qui est en CM2. Le garçon était en CE2. Et la troisième était au niveau CP. Je m'attendais bien avec les délégués des parents. Et un jour, je lui avais proposé bénévolement mon aide, lui disant, écoute, si tu as besoin de parents, il n'y a pas de souci. Tu me donnes la date, l'heure, je m'arrange, je mets des enfants à la garderie. Puis, je viens t'aider pour préparer ce goûter de Noël. Je serai contente et les enfants seront contents aussi. Et donc, ce jour-là, elle va voir la directrice. Et elle lui demande si je peux venir, moi, Karima, maman de cet enfant, de préparer le goûter de Noël. Et là, la directrice lui répond que non. Au début, je pensais que c'était une blague. Et là, je lui dis, bien, ce n'est pas possible. C'est pour un goûter de Noël. Je pense qu'elle s'est vraiment trompée. Et là, elle me dit, ben non. Je dis, écoute, on va aller voir la directrice. Et puis, il y a peut-être quelque chose qu'elle n'a pas compris ou qu'elle a mal interprété. Donc, je vais voir la directrice. Et puis, elle me sort cette fameuse loi. Et je lui ai simplement dit, écoutez, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de loi. S'il y avait vraiment une loi, mes enfants ne seraient pas dans l'école publique parce que je sais que je porte le voile. Et il n'y a pas de loi. Et là, elle me regarde, mais si, madame, il y a une loi. Et là, je lui dis, écoutez, je ne me laisserai pas faire parce que je ne suis pas hors la loi. Donc, de là, je lui dis, écoutez, mes enfants ne participeront pas à ce goûter de Noël parce que si on va remettre quand même les choses dans leur contexte, c'est un goûter de Noël. Je viens pour participer avec eux pour un événement heureux. Et elle reste en me disant, non, non, à moins que vous tiriez votre voile. Mais non, ce n'est pas possible que je puisse retirer mon voile pour un goûter de Noël. C'était absurde pour moi. Mais vraiment, quand je disais que ce n'était pas possible, c'est comme si on me disait, mais travestissez-vous, madame, enlevez votre voile, c'est impossible. Non, j'ai décidé de porter le voile parce que c'était par conviction religieuse. Ça fait dix ans que je porte le voile, un peu plus de dix ans. J'avoue, ça n'a pas été facile de porter le voile justement à cause de ce regard-là. Et quand on m'a dit, dévoilez-vous, ça a été violent. Le goûter de Noël, comment ça se passe concrètement ? C'est les parents qui font des gâteaux. Il y a un sympa de Noël dans le hall de l'établissement qui est décoré soit par les enseignants, soit par les parents qui sont bénévoles. Donc moi, je suis dans une autre école par rapport à Karima, toutes les mamans participent. Moi, j'ai toujours participé, ma fille est née à 11 ans, j'ai toujours participé au kermesse ou au goûter de Noël. Donc participer, ça veut dire tous les soirs, aller à l'école, décorer, nettoyer, ramasser. Le jour même, c'est venir de bonheur, mettre en place et passer un super moment avec les enfants. Donc moi, voilée, maman voilée, je mets même un chapeau de Père Noël sur mon voile. Sur mes rues, il n'y a jamais eu de problème, il y a toujours eu à vivre ensemble, depuis toujours. Moi, je n'ai jamais connu de discrimination ou de racisme. Ma mère amenait des gâteaux à l'époque avec son foulard, avec sa gêla-bas. Et elle amenait des gâteaux à chaque kermesse, à chaque goûter de Noël, elle participait. Il n'y a jamais eu de souci. C'est arrivé cette année 2013 qui a été pour nous une année noire pour les mamans de mes rues. On entendait des petites rumeurs se dire que le goûter de Noël, tout compte fait, allait être annulé. Si ça faisait vraiment autant de cisannies, qu'on allait maintenir ce goûter de Noël individuellement dans chaque classe pour éviter d'avoir affaire à des parents. Je ressentais à travers les candiratons que j'étais coupable, moi, la musulmane, qui voulait arrêter ce goûter de Noël. Ma fille, qui était à l'époque en CM2, s'est fait insulter deux, trois fois de salle musulmane. Les musulmans, on ne respectait pas les chrétiens qui fêtaient Noël, alors que non, pas du tout. Et donc, moi et mon mari, on décide de prendre rendez-vous avec la directrice et ses enseignantes pour vraiment dialoguer, pour vraiment dire que ce goûter de Noël soit maintenu, qu'elle prenne conscience qu'elle a fauté. Et puis, on va dire qu'elle a fauté, on efface tout et on repart. Et là, elle me dit qu'elle reçoit des menaces sur sa boîte mail. Donc, je lui dis, mais je suis désolée de la proportion que ça apprend. Et justement, en lui disant, venez, prouvons à toute la ville qu'on va marcher mal dans la main et on va maintenir ce goûter de Noël. Et là, elle me regarde et elle était vraiment bouleversée. Elle pleurait vraiment et tout. Et là, elle me dit, mais moi, je ne fais que de mettre en place ce que ma hiérarchie me dit. Donc, non, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Et là, mon mari me regarde parce que lui, il était vraiment zen. Et il me regarde à l'heure de dire, mais sors de la pièce, il vaut mieux, parce que je me mettais vraiment en colère en lui disant, mais ce n'est pas possible. Je criais, j'hurlais, je lui disais, mais ce n'est pas possible que vous m'interdisiez. Dites à mes enfants, dites-leur de vive voix que vous m'interdisiez parce que je porte le voile. Dites-leur. Et elle me regarde et elle me dit, vos enfants sont bien. Mais comment vous arrivez à me dire que mes enfants sont bien ? Mes enfants se font insulter de ça, les musulmans. Ils disent que les musulmans ne respectent pas. J'essaie tant bien que mal de les préserver. Et là, je lui dis, quelle est la différence entre vous et moi ? On a porté toutes les deux. On a souffert toutes les deux pour l'accouchement. Comment vous osez me dire à moi que je ne suis pas une maman à part entière en me refusant de participer ? Mais toujours en lui disant, ce n'est pas grave. Maintenant, ah non, c'est impossible, c'est impossible. On avait beau dialoguer, rien n'y fait. Et là, ça a été le summum. C'est qu'après cette histoire, toutes les mamans voilées de me rue, du jour au lendemain, s'est vues refuser de participer à quoi que ce soit. Vu qu'ils ne voulaient pas de nous aux accompagnements sortis scolaires, on s'est dit qu'ils ne voulaient pas de nous non plus, avec nos petits gâteaux, de bienvenue avec notre voile. Donc, on avait décidé de boicouter. Imaginez-vous l'ambiance. On n'a pas fait ça de gaieté de cœur, encore une fois. Mais on n'avait que ce moyen-là pour essayer de mettre une pression en se disant que c'est vraiment de la bêtise humaine qui s'était passée à ce moment-là. On a essayé aussi, en tant que maman, on a essayé de maintenir le dialogue. Alors, quand l'interdiction s'est généralisée sur la ville, donc forcément, j'ai été au moins-même concernée. Je devais accompagner au cinéma de Noël le 17 décembre. La veille, la maîtresse me disait que c'était bon. Le matin même, elle me refusait, puisque la note, elle était tombée entre-temps. Et donc, ce matin-là, je vais voir le directeur. Je lui dis, voilà, la maîtresse me dit que je ne peux pas accompagner. Je ne comprends pas pourquoi. Il me dit, ben voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu une note. Et ça s'est généralisé sur la ville. Et donc, vous ne pouvez pas accompagner. Je lui dis, d'accord, OK. Donc, je vais chercher mon fils. Il avait 4 ans à l'époque. Je lui dis, vous lui dites que je ne peux pas accompagner. Moi, je ne peux pas lui dire. Parce qu'en plus, il était tout content. Maman, elle va venir avec moi au cinéma, etc. Donc, lui, il s'est décomposé, le directeur. Il avait limite les larmes aux yeux. Dans mon école, on a une minorité de femmes voilées, une majorité de non-musulmans. Quand ils m'ont vu pleurer, ils sont tous venus me voir. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Beaucoup de parents d'élèves, ben voilà, on me dit que je n'ai pas le droit d'accompagner. Donc, en solidarité, ils sont tous venus. Ils sont tous allés voir le directeur en disant que c'était inadmissible. Surtout vis-à-vis de moi, qui me connaissait bien par rapport à ce que je faisais pour cette école. Je suis une maman qui est parent d'élève depuis 4 ans dans cette école. Donc, je m'investis beaucoup. Je fais tous les conseils d'école. Quand il y a des démarches à faire, je suis là, je suis présente. Et ils lui ont demandé de faire quelque chose, de prendre le téléphone, d'appeler l'inspection académique, de demander à ce que ce soit annulé, parce que ce n'était juste pas possible, quoi. Et malheureusement, rien n'a été fait. Donc, ce matin-là, mon fils n'a pas été à la sortie. J'ai refusé à ce qu'il aille à la sortie. Donc, je l'ai récupéré avec moi, sachant qu'en plus, je suis salariée. J'avais pris ma matinée auprès de mon employeur pour accompagner. Donc, j'ai gardé mon fils avec moi et je l'ai mis l'après-midi. Donc, à ce moment-là, on prend rendez-vous avec l'inspectrice de la circonscription, avec moi et mon mari. Donc, on y va deux. Et ça a été fort en émotion. Je pense qu'on a passé plus d'une heure dans son bureau, mais une heure à pleurer et que les gens ne comprenaient pas pourquoi ça nous mettait dans de tels états. Parce qu'on ne dormait plus de la nuit. Il faut vraiment penser qu'on ne dormait plus de la nuit. Parce que pour nous, c'était vraiment violent de nous refuser. Donc, elle me disait que ce n'était surtout pas elle non plus, encore une fois. Et que c'était au-dessus d'elle. Et c'était le rectorat. Et puis, si j'avais quelque chose à dire ou à faire, il fallait que j'aille au rectorat. Sauf que le rectorat ne nous répondait toujours pas. Donc, vers qui nous retournaient, on ne savait pas. Et à ce moment-là, j'avais rencontré le maire dans le marché. Je lui avais demandé qu'il prenne position et qu'il puisse appeler le rectorat. Et donc, le rectorat lui a répondu en lui disant qu'elle n'avait pas le droit de me refuser de participer à des festivités dans l'enceinte de l'école. Donc, à ce fameux goûter de Noël. Monsieur Roy, l'ancien directeur d'académie, a émis une note administrative qui a été distribuée au directeur d'école où il a clairement mis les mamans peuvent participer à tout ce qui est kermesse, goûter, fête dans l'école. Elles sont les bienvenues. Donc, on peut faire des gâteaux, on peut venir, on peut participer à ce qu'on veut. Mais par contre, au niveau des sorties scolaires, on ne peut pas accompagner si on a un voile parce qu'on doit faire preuve de neutralité. Il faut savoir que le goûter a été annulé collectivement. Il a été maintenu individuellement dans chaque classe. Donc, on évite d'avoir besoin des parents. Et pendant ces mois qui ont passé, on pouvait accompagner, mais avec des semi-voiles. Et là, je regarde le corps enseignant, je lui dis, mais juste non. Mais madame, on peut vous accepter. On vous accepte si vous venez avec votre foulard attaché au-dessus de votre tête. Et donc, je la regarde, je lui dis, il n'y a pas de semi-voile comme il n'y a pas de semi-religion, comme il n'y a pas de semi-liberté. Vous m'acceptez telle que je suis. Moi, je vous accepte telle que vous êtes. Et là, elle me dit, je suis désolée. Je lui dis, faites bien remonter à l'inspectrice et au rectorat que nous ne sommes pas des semi-mamans aussi, tant qu'à faire. Quelques temps après, peut-être un mois et demi après, je reçois un appel de la gendarmerie. Je ne comprends pas trop pourquoi la gendarmerie. Je me dis, qu'est-ce que j'ai commis ? Peut-être que j'ai brûlé un stop et puis je me fais convoquer. Et là, ils me disent, non, vous êtes juste convoqués par rapport à ce qui s'est passé à l'école. Je dis, ah, je souhaite peut-être que la gendarmerie, à ce moment-là, elle va vraiment m'aider en disant, écoutez, madame, vous avez vos droits et tout. Donc, ils me donnent une heure. Je dis, je viendrai avec mon mari. Il me dit, ah non, séparément, vous et votre mari. Là, je me dis, il y a vraiment quelque chose. J'ai vraiment fait quelque chose de grave. Donc, j'y vais. Et là, il me dit, écoutez, votre directrice a reçu des menaces sur sa boîte mail. Est-ce que c'est vous ? Là, je me dis, non, là, c'est juste pas possible, quoi. Je suis passée de victime à coupable. Et là, je regarde le gendarme, je lui dis, c'est une blague. On est partis pour une histoire de voile. Et il me dit, dites-moi juste si c'est vous. Comment vous arrivez à me poser ce type de questions ? Vous le voyez que c'est pas moi. Je vous dis sincèrement, et si j'avais envie de la traiter comme elle a été insultée, je lui dirais en face à face à cette directrice, je passerais pas par un ordinateur. Et je dis, et vous le savez très bien, vous remontez dans vos ordinateurs, vous allez trouver le coupable. Et depuis cette affaire, à partir du moment où j'ai été convoquée chez les flics, je vous dis sincèrement, ça m'a donné encore plus de la rage. Je viens de parents qui viennent du fin fond de leur montagne, qui sont illettrés. Ils maîtrisent très bien la langue française. Ma mère ne sait ni lire, ni écrire. Elle est cabile. Et quand même, pour des parents qui sont nés au fin fond de leur montagne, ils m'ont vraiment donné des valeurs de tolérance et de vivre ensemble. Parce que mes frères et sœurs sont quand même mariés avec des chrétiens, des non-chrétiens, des athées, et on ne les a jamais jugés. Et nous qui sommes dans une société française, on sait lire, on sait écrire, on sait penser aussi. Et on nous dit, mais non, mais non, vous n'êtes pas bienvenue. Ils m'ont fait perdre cette foi d'être 100% française. J'avoue, j'essaye de redevenir 100% française comme je l'étais avant, mais je ne vois pas où elle est la liberté si on m'arrête à la porte de l'école. Je ne vois pas où elle est l'égalité parce qu'on n'est pas tous égaux face au même droit. Et je veux savoir, ça heurte qui le fait qu'on ait le voile ? Parce que les enfants ne voient pas le voile. C'est vraiment les adultes, c'est eux qui ont un malaise avec ce voile. Moi, je ne le vois pas. Et je demande à la société qui ça dérange. Si c'est les enfants, réellement, est-ce que c'est vraiment pour préserver les enfants ou est-ce que c'est pour se préserver eux ? Et de quoi ? Finalement, ce qu'on a pris comme décision, moi et mon mari, on a décidé d'enlever nos enfants de l'école publique et on les a tous mis dans une école catholique où j'ai pu être acceptée. Et je fais toutes les sorties que je peux faire. J'ai l'impression de me rattraper sur toutes les sorties. Et ça se passe très très bien et on vit très bien ensemble. Il y a vraiment ce vivre ensemble et il y a vraiment cette harmonie au sein de l'école. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre, les mers voilées et les sorties scolaires. Reportage Farida Tahir réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Anissa, Karima et à toutes les femmes rencontrées à Meru et au Blanc-Ménil. Merci également à Ferouz, à Magali, à Mylène et aux membres du collectif Sorties Scolaires avec nous ainsi qu'au centre social La Maison des Tilleuls du Blanc-Ménil. Merci enfin aux mamans toutes égales de Montreuil. Commentaires, réactions, suggestions, franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Je vous souhaite une bonne après-midi sur France Culture. Restez à l'écoute de notre chaîne car il n'y a pas que les pieds sur Terre, sur Terre.